Bonjour et bienvenue dans ce Face à la rédac, nous sommes le vendredi 9 février. Je suis dans le bureau du directeur académique de la Sarthe. Monsieur Milville, bonjour, merci de nous recevoir dans votre bureau. Alors je voudrais qu'on parle de la carte scolaire, du projet de carte scolaire qui va être entérinée lundi le 12 en CDEN, Comité départemental de l'éducation nationale, en présence du préfet. Alors un mot sur les fermetures et les ouvertures. On entend 52 fermetures pour 34 ouvertures. Est-ce que vous confirmez ces chiffres ? De toute façon, sur la carte scolaire du département, le département perd 752 élèves en prévision pour la rentrée prochaine. La dotation rectorale du département est de zéro poste. C'est-à-dire qu'on ne retire pas de poste du fait du manque d'élèves à la rentrée prochaine. On a une contrainte forte qui est le dédoublement des classes de CE1 en réseau d'éducation prioritaire renforcée et des classes de CP en réseau d'éducation prioritaire. Ce qui va nous coûter à peu près une trentaine de postes. Mais c'est une expérience qui, pour l'instant, porte des fruits et qui déclenche, on pourrait même dire, l'enthousiasme de tous. Sur la démographie du département, les 752 élèves qui vont manquer à l'appel à la rentrée prochaine sont à peu de choses près des élèves qui ne seront pas présents dans les zones rurales. Donc effectivement, on a une difficulté avec une déprise démographique forte des zones rurales et de fait, une bonne partie des écoles qui vont se retrouver avec des élèves en moins seront dans les zones rurales. Je suis très attentif à ces écoles rurales parce que la volonté du ministre, et bien sûr la mienne, c'est celle de maintenir une offre scolaire de qualité en milieu rural. Ce qui veut dire que déjà au dernier comité technique, enfin déjà depuis les autres années, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a, je vais regarder mes chiffres, en moyenne, en milieu rural, on a 22 élèves par classe, alors qu'en milieu urbain, on est à 24,5 par classe, ce qui veut dire qu'on a déjà une attention particulière pour le milieu rural. À la dernière carte scolaire, la première étape, c'est le comité technique spécial départemental avec les organisations représentatives des personnels. Et donc là déjà, par rapport à la règle à calcul bête, on a annulé six fermetures. Voilà. De façon, avec des écoles qui se retrouvaient au seuil ou en dessous du seuil, enfin qui étaient normalement touchées. La politique, c'est pas de fermeture dans les communes de moins de 1 500 habitants. C'est ça aussi l'idée ? Alors, il y a plusieurs critères. On pourrait souhaiter ça, mais ce que je fais, c'est que dans les communes de moins de 1 500 habitants, je suis très attentif à faire en sorte que s'il y a une mesure de fermeture, qu'elle ne puisse pas provoquer la disparition d'un site. Et donc, on est très, très attentif. Je suis très, très, très attentif à ces choses-là. On aura une autre étape au CDEN de lundi qui permettra encore d'affiner les mesures. Donc, on est très, très attentif pour le milieu rural de faire en sorte qu'on garde ce réseau. Néanmoins, on ne peut pas oublier que chaque année, on entre 700 et 800 élèves de moins dans l'enseignement élémentaire, ce qui est une préoccupation forte. Il ne faut pas non plus imputer ces suppressions de postes à l'éducation nationale. C'est le fait que les élèves ne sont pas là et que les élèves ne sont pas là parce que les familles ne sont pas là. Alors, il y a certainement d'autres explications, rassemblement économiques en termes d'emploi, qui fait que les communes rurales se dépeuplent. Qu'est-ce que vous répondez aux syndicats qui disent qu'on ne veut pas valider cette carte scolaire parce que c'est opposé les territoires ruraux et les REP+, malgré tout, qui seront dotés pour les CP et CE1 d'enseignants dans des classes à 12 élèves seulement ? Qu'est-ce que vous leur répondez ? La carte scolaire que j'ai proposée et qui va encore légèrement évoluer contredit ce point de vue puisque depuis plusieurs années, les taux d'encadrement au milieu rural s'améliorent. Ça veut dire qu'il y a moins d'élèves par professeur dans les milieux ruraux et ça devrait continuer cette année. Ce qui veut dire que malgré le fait que je doive remettre des postes en éducation prioritaire, je continue à porter une attention forte aux milieux ruraux. Et ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est qu'effectivement, là où il y a véritablement un risque, une petite école rurale isolée qui pourrait se retrouver en difficulté, celles-ci feront l'objet d'une attention particulière et vraisemblablement pas de fermeture de postes. En revanche, quand on a une grosse école rurale qui peut faire 6, 7, 8 ou 8 classes, le fait d'avoir perdu des élèves fait qu'elle perdra une classe, mais ça ne met pas en risque la structure. J'ai un courrier de l'association des maires et maires adjoints de la Sarthe, présidé par Marc Joulot, également maire de Sablée-sur-Sarthe, qui s'inquiète, qui vous fait part et qui fait part au gouvernement de ces inquiétudes en Sarthe, avec 40 communes qui seront concernées par des fermetures de classes. 40 communes. Vous confirmez ce chiffre ? 40 communes qui seraient concernées par des fermetures de classes à la rentrée. Chiffre donc de l'association des maires, présidé par Marc Joulot. Alors, c'est l'ordre d'idée des communes qui vont être touchées. Ce qui veut dire qu'il y a 40 communes qui sont en difficulté au plan démographique. Et qu'il ne faut pas confondre la cause et la conséquence. C'est que quand on n'a plus d'élèves, on n'a plus d'école. Et c'est donc le challenge qui se présente aux élus, c'est qu'effectivement, de ralentir, voire d'inverser la tendance de la déprise démographique en milieu rural. Concernant les décrocheurs, un autre sujet, l'éducation nationale a mis en place des systèmes qu'on appelle DRI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet acronyme de DRI ? Alors, c'est dispositif Relais Interne. C'est un dispositif qui est tout à fait spécifique dans la Sarthe, qui a été mis en place par un de mes prédécesseurs, M. Roy, il y a quelques années, qui consiste à pouvoir, dans certains établissements, sortir des élèves qui sont en possibilité de décrochage. Alors, c'est soit un décrochage physique, c'est-à-dire qu'ils sont absents, soit un décrochage pédagogique, c'est-à-dire qu'ils sont, c'est ce qu'on appelle des présents absents. Vous imaginez, il est dans la classe, mais il ne se passe rien. Et donc, on a des dispositifs dans certains collèges qui vont permettre de sortir ces élèves un certain temps, d'avoir un traitement approprié pédagogique, psychologique de ces élèves, de manière à ce qu'ils reprennent goût à l'école, principalement, d'ailleurs, en leur redonnant une meilleure image d'eux-mêmes. Ce dispositif, qui fonctionne depuis plusieurs années, ne concernait pas tous les collèges du département. À la rentrée prochaine, on a mis en place un système avec une mutualisation. Les 58 collèges seront répartis dans 12 réseaux de dispositifs relais qui vont pouvoir ainsi répondre aux demandes, puisque un élève peut être en décrochage aussi bien au collège Vercelles qu'au collège de Moulin-le-Carbonel. Or, à Vercelles, il y avait une réponse, à Moulin-le-Carbonel, il n'y en avait pas. Donc là, à la rentrée prochaine, tout le territoire sera couvert par ces nouveaux dispositifs. Et qui assure justement ces ateliers ? Qui assure le suivi particulier de ces élèves ? Des professeurs, essentiellement. Des professeurs, essentiellement. C'est pour ça que... Volontaires ? Volontaires, à qui je suis en train de distribuer les moyens aux établissements. Des professeurs volontaires. On peut aussi avoir des assistants d'éducation qui peuvent y participer. Et pour l'instant, on est en recherche, en négociation, avec la protection judiciaire de la jeunesse, qui pourrait nous donner un éclairage, un peu un éclairage différent des élèves pour leur permettre de travailler. On a aussi un partenariat qui est assez fort avec la Maison des adolescents. Est-ce que c'est en mettant ce genre de dispositif en place qu'on va réussir à résoudre ce problème des décrocheurs ? Ou pas tout simplement en mettant plus d'enseignants absolument partout ? Je sais que c'est un petit peu un rêve actuellement. Mais est-ce que finalement, un dispositif comme celui-ci ne sert pas à pallier, d'une certaine manière, le manque d'enseignants en général ? Absolument pas, parce que de toute façon, c'est des moyens qui sont mis en plus. Et de toute façon, il y a toujours des élèves qui, et on en voit de plus en plus, qui sont en phobie scolaire. Ce n'est absolument pas pour pallier cette difficulté. C'est qu'auparavant, les élèves qui décrochaient, on se disait que c'est dommage pour eux, ils sont partis. Maintenant, l'éducation nationale a des dispositifs très forts pour éviter ce décrochage à tous les niveaux, puisqu'on a aussi un collège Nouvelle Chance, un lycée Nouvelle Chance, de manière à raccrocher à chaque fois les élèves. Ces dispositifs ont prouvé leur efficacité. Entre autres, dans les dispositifs relais, on a entre 70 et 80 % des élèves qui raccrochent et qui retournent dans l'enseignement ordinaire. Ça s'est traduit d'ailleurs au niveau national, puisqu'on avait 150 000 décrocheurs chaque année, et que maintenant, depuis 3 ans, on est plutôt entre 70 et 80 000. Pour finir la suite du calendrier, cette carte scolaire va être validée la semaine prochaine. Ensuite, que se passe-t-il ? Au niveau de la carte scolaire, elle va être arrêtée là. Néanmoins, il est aussi possible que se produisent, comme chaque année, des évolutions de population entre le mois de février et le mois de septembre. Donc, il y aura à nouveau un réexamen des effectifs au mois de septembre qui permettront d'ajuster, en attribution ou en retrait, des postes de professeurs des écoles, de manière à être au plus juste pour que ça puisse fonctionner. Monsieur Milville, directeur académique de la Sarthe, merci beaucoup. C'est la fin de ce Face à la rédac. À très vite sur LMTV. Et on parle à présent du programme de ce week-end. Et demain, LMTV bouleverse ses programmes, puisque à 15h, vous allez pouvoir vivre l'événement Club 24, une initiative de l'automobile Club de l'Ouest. Pour tout savoir sur la prochaine édition des 24h du mois, il y a eu des annonces aujourd'hui. Et en direct demain, il y aura une émission avec Bruno Vendestic, pour tout savoir, des interviews de pilotes, des team managers. Et vous, vous pourrez aussi intervenir en direct pour poser vos questions. Donc notez bien, samedi en direct à 15h, rediffusion à 19h, puis rediffusion dimanche à 18h30. Et puis, on n'oublie pas, tout le week-end, c'est l'hebdo. Infos, évidemment, les sujets de la rédaction compilée, qui seront présentés tout au long du week-end. Dans un instant, histoire de jazz avec Armand Ménian. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à avec Jean-Christophe K. Nous, on se donne rendez-vous lundi à 18h15 pour une nouvelle quotidienne. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada